Vous regardez RTL Bonjour tout le monde Elle est chic Elle est très chic Vous avez des vrais rendez-vous Pourquoi je suis en souillon d'habitude On n'osait pas te dire On fait un compliment et on se prend une avoinée Ça nous apprendra à être gentil Il y a Régis Maillot Qui est en stage d'actu Son intero c'est midi mois 10 Eric Dussard Qui a toujours sa convention de stage Pour regarder la télé Bonjour à tous, je vais vous faire plaisir Stéphane Je vais vous emmener ce matin dans votre pays favori Nous partirons chez notre ami King Jong-un En Corée du Nord Parce qu'il y avait un documentaire hier soir sur C8 Qui a été consacré Ça confirme tout ce qu'on pensait C'est un bien bel homme, un bien gentil homme Un gentil homme, comme vous dites Et puis Patrice Carmouge Qui s'apprête à faire un stage C'est les petits chanteurs à la Croix de Bois Pour préparer son quiz musical Pas à la gueule de bois, pas les petits chanteurs à la Croix de Bois C'est tous les matins ça Qu'est-ce qu'il vous a pris ? Parce que je les aime beaucoup Moi aussi C'est déjà un stagiaire La mannequinerie Ils vont venir pour chanter ? Non C'est eux qui vont faire Non, non, non On essaie de les faire rentrer dans le studio A propos de musique Nous accueillons tout à l'heure Le duo Madame-Monsieur Qui nous interprétera Merci La chanson choisie par le public Pour représenter la France à l'Eurovision au Portugal En mai prochain Le 12 mai Avec Stéphane dans les cœurs Et on gagne quoi ? On gagne le bonheur de les entendre Non, non, mais pour le quiz Ah, justement, le quiz Une semaine pour 4 personnes Dans un village de vacances Azureva Azureva spécialise des vacances en famille Vous accueille dans l'un des villages et résidences vacances partout en France Location saisonnière, été, hiver Information sur azureva-vacances au pluriel.com Voilà, c'est la valeur et très importante Patrice Vraiment, c'est un beau cadeau que vous nous faites C'est un très beau cadeau, oui Inscrivez-vous au 3210 Ou par SMS 74900 Avec le code Bonheur Michel nous regarde bizarrement Elle se demande où elle est tombée Non, non, non Elle reconnaît une équipe de professionnels Je m'enseigne pour mes prochaines vacances Notre invitée Elle se prétend toujours stagiaire Mais ne vous fiez pas à son allure juvénile Elle est une authentique grand-mère Que les questions de l'enfance et de sa protection mobilisent Au point de multiplier les rôles de fiction à la télévision Où il est question d'enfants enlevés De maternité Voire du sujet tabou de la naissance sous X Il est vrai qu'elle est un atout pour la qualité de la série Tant elle est une actrice intuitive Qui fédère et agrège l'adhésion du public Comme elle l'a encore récemment prouvé Avec le carton d'audience de son meurtre à Orléans La série de France 3 qui explose la concurrence Non seulement on la verra ce soir encore sur France 3 Dans Né sous silence Aux côtés de Nicolas Briançon et Audit Villemin Mais toujours sur France 3 Elle reprend du service Dès mardi 27 février Pour la saison 3 de la série La stagiaire Dans laquelle elle incarne une agricultrice terre à terre En pleine phase de réorientation professionnelle Et qui effectue son stage de juge d'instruction Tandis que sa vie professionnelle ne cesse d'interférer Sa vie personnelle, pardon Ne cesse d'interférer dans son apprentissage Parfois douloureux Assurément, elle reste l'une de nos comédiennes les plus attachantes D'ailleurs, c'est pas innocent Si l'après-midi elle est souvent sur Hirtel Aux grosses têtes C'est qu'on l'adore Elle est avec nous ce matin Michel Bernier Merci, bonjour Alors, cher Michel Dans la saison 3 de la stagiaire Vous allez devenir grand-mère Vous êtes déjà dans la vie depuis quelques mois Oui, mais c'est rigolo Ça s'est croisé Mais oui C'était pas fait exprès C'est pas du sur-mesure Ah non, non, pas du tout Non, non Alors, c'est vrai que Michel Bernier Grand-mère Ça paraît un peu étrange Parce qu'on a toujours l'image d'une jeune actrice Mais grand-mère, ça ne veut pas dire vieillir Non, c'est vrai Ça veut dire être grand-mère Une jeune grand-mère Une jeune grand-mère Mais c'est vrai que nous, on n'a pas vu le temps passer Vous non plus Mais moi non plus J'ai l'impression que ça va de plus en plus vite C'est effrayant Il en reste moins C'est ça C'est fou C'est vrai C'est par les enfants qu'on voit que le temps passe Mais oui Mais en même temps, ces petits-enfants, ces bébés que j'ai dans mes bras Grâce à ma fille Ben voilà, ça me rajeunit Je trouve que ça booste d'être grand-mère en fait Contrairement à ce qu'on peut imaginer De nous voir assises là On ne prend pas un coup de vieux Moi ça me booste parce que j'ai envie d'en profiter longtemps J'ai envie qu'ils soient contents de voir leur grand-mère Et puis voilà, c'est chouette d'être grand-mère C'est trop bien Et arrière-grand-mère, Joël, c'est comment ? Ben non Pas encore Pas encore à l'heure du jour Mais pas très loin peut-être Pas très loin, c'est jamais J'ai une petite fille qui a 20 ans Ça, ça serait bien sûr Ben alors on est plus loin Tout est possible Tout est possible Et bien, puisque vous êtes juge d'instruction, stagiaire Et bien, on va faire une interview de magistrat C'est une interview justice Très bien Belle matinée sur RTL Téphane Berne, à la bonne heure Et nous sommes avec Michel Bernier Qui est la stagiaire à partir de mardi prochain Pourquoi vous ricaner, vous là-bas ? On s'amuse, c'est notre vie Vous savez, vous ne devez pas être au courant de tout ce qui se passe Oui, on a des secrets Eh bien, c'est mon interview justice Bravo C'est vrai que vous êtes une agriculturiste qui s'est reconvertie en devenant magistrale Est-ce que l'injustice vous est, j'imagine, insupportable ? À qui ? J'ai jamais vu l'invité de dire Moi, j'adore Alors moi, j'adore quand on s'est trompé À moi, mettre un innocent en prison Mais franchement, c'est super Il n'y a rien qui fait plus Ah non mais, c'est kiffant Est-ce qu'il vaut mieux un innocent en prison ou un coupable en liberté ? Alors, il vaut mieux rien de tout ça Il faudrait mieux que ça se passe correctement, on va dire C'est pervers, la prétude Oui, la prétude a des questions à la piste là Vous préférez avoir deux bras ou deux gens ? Je ne sais pas Il y a plus de coupables en liberté que d'innocents en prison Il vaut une injustice qu'un désordre, disent certains Si vous aviez été magistrate, vous auriez préféré être procureur C'est-à-dire poursuivre et réclamer une peine Ou juge, c'est-à-dire prononcer la peine ? Alors, en fait, moi j'ai fait des études de droit où je voulais être avocate Pour défendre les primaires Oui, j'avais un petit côté comme ça à défendre les gens Mais j'ai l'impression que le juge d'instruction Au fur et à mesure que la série avance et que j'apprends les choses Je pense que c'est un poste qui est extrêmement important Et où ça demande à la fois une clarté d'esprit Et évidemment, on est obligé de rester dans les rails de la justice Mais en même temps, un juge d'instruction, quand il décide Qu'un tel va être mis en examen ou pas C'est une vraie responsabilité Et le juge d'instruction, quand même, c'est lui qui démarre les enquêtes C'est un peu un enquêteur, quand même Ah, c'est lui qui démarre Et franchement, c'est une responsabilité incroyable Et puis, c'est difficile de s'abstraire de l'air du temps Et des médias, de ce que le public dit ou pense C'est sûr Comment être incorruptible ? C'est compliqué Par exemple, je vois dans la série Ce qui marche, en fait, entre nous C'est que moi, je peux rester dans l'affect Moi, je peux être un peu Mais lui, mais non, mais je l'aime bien Mais ça n'est pas possible Ça ne peut pas être lui, ça ne peut pas être elle Ou allez, on fait encore ça Ne mettez pas en examen tout de suite On a encore du temps Alors que lui, il est quand même obligé D'abord, il a une hiérarchie Bah oui, il est obligé de tenir compte de la loi Et de ce qu'il a le droit de faire et pas faire Donc lui, tout d'un coup C'est vrai que de s'empêcher d'avoir, je dirais De l'empathie pour quelqu'un C'est compliqué C'est compliqué C'est pour ça que je pense que c'est un boulot Moi, je serais Moi, je pense que c'est un boulot très compliqué Très compliqué Mais déjà, si un de nous était tiré au sort, par exemple Il pourrait être juré Bah oui, vous savez qu'on est obligé d'y aller Mais oui Il faut être inscrit sur les listes électorales, néanmoins Qui est déjà allé ici ? Jamais Non, on a déjà été dans le box des accusés Oui C'est très spécial Vous aimeriez être tiré au sort ? Ben, je sais pas en fait Je crois que Ça dépend des affaires Mais généralement, c'est pas très très C'est pas très drôle C'est pas très drôle C'est pas très spécial On doit sentir Une grosse responsabilité Une vision de l'humanité Mais en même temps, c'est bien que ça soit comme ça Puisque ça fait partie de notre justice Où effectivement, le public peut avoir Le citoyen Le citoyen peut donner son avis Vous imaginez, quand vous voyez, par exemple Ce que nous raconte Eric Dussard Les héros de la télé-réalité Les princes de l'amour Ah là là Ici, la voix Tu dégages Je pense qu'elle est coupable Parce qu'elle est mal coiffée Je t'en fais un peu dans le reste On va retrouver Michel Berdy On va parler de la saison 3 de la série La Stagiaire C'est le 27 février prochain Sur France 3, 20h55 A tout de suite Belle matinée sur RTL À la bonne heure Stéphane Bern Et nous retrouvons Michel Bernier Qui est avec nous Parce que la saison 3 de la série La Stagiaire Commence le 27 février prochain Sur France 3, 20h55 C'est une belle aventure Il faut rappeler qu'il y a 3 ans Il avait été diffusé un pilote Que vous aviez tourné Je me souviens très bien Vous ne saviez pas où vous alliez Si la série aurait une suite ou pas On ne sait jamais On lance une nouvelle aventure Vous y croyez Vous y avez mis tout votre cœur Tout votre énergie Et puis là Grand succès auprès des téléspectateurs Et ça a assuré sa pérennité En 3 ans On a le sentiment qu'il y a une vraie Il y a un lien qui s'est créé Évidemment entre vous et les téléspectateurs Mais aussi dans votre troupe Maintenant on est devenu une famille de stagiaires On tourne à Marseille Donc c'est vrai qu'on est pratiquement 4 mois de l'année Et bien oui ça crée des liens Évidemment Et puis on est content de se retrouver On a nos habitudes Bon il y a des petits nouveaux qui arrivent On a des nouveaux réalisateurs aussi Mais c'est chouette Moi j'aime bien cette ambiance Justement on connait tout le monde De tous les techniciens Les décorateurs La régie Tout ça D'ailleurs je salue la régie Parce que j'adore les régisseurs Mais c'est eux qui préparent la boue C'est hyper sympa Non mais ils préparent tellement de choses Ces régisseurs Ils sont incroyables C'est ceux qui s'enlevés le plus tôt le matin Et qui se couchent plus tard le soir Et je les salue Vous avez croisé deux par Dieu non à Marseille ? Et bien non Car nous ne fréquentons pas les mêmes endroits Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs Les acteurs de Plus Belle la vie peut-être Vous les voyez tant en autres ? Mais non alors ce qui est drôle C'est qu'à Marseille Chacun a son bistro Attends nos coins On ne va pas se mélanger Non mais ce qui est drôle C'est quand il y a des endroits dans Marseille Quand on tourne dans une rue Il y a les gens qui passent Les passants qui nous regardent Ils disent C'est pour Plus Belle la vie Il n'y a que Plus Belle la vie A Marseille Rien d'autre pour les Marseillais De se tourner Oui bien sûr c'est drôle Alors vous êtes la stagiaire Constance Meillère Ancienne agricultrice Qui s'est reconvertie Dans la magistrature En passant l'école nationale De la magistrature De l'ENM C'est donc une femme Qui a eu une vie Avant de devenir juge Et c'est vrai que c'est Tout le sel finalement De cette Parce qu'elle est restée Très ancrée Très humaine En fait elle a été Agricultrice Mais aussi accusée à tort Pour un meurtre Et donc elle a été innocentée Et pendant tout ce temps Qu'elle a vécu Dans les affres de la justice Elle s'est dit Moi j'ai envie de changer de vie J'ai envie de devenir Juste d'instruction Pour justement éviter Que les innocents Aient en prison Et donc elle change de vie Et je trouve que c'est Assez moderne Parce qu'aujourd'hui Il y a plein de gens Qui changent de vie Qui changent de vie Qui se disent Passer 50 ans Après tout j'ai fait Ce que j'avais à faire J'ai élevé mes enfants Etc Et pourquoi pas Faire quelque chose Qui me passionnerait Qui m'exciterait Pour les 30 ou 40 années Qui me restent à vivre Et donc je pense Que c'est un truc Très moderne aujourd'hui On sait que plus personne Ne va avoir la même vie Maintenant pendant 60 ans Les gens restaient Dans les mêmes boîtes On avait les mêmes femmes Les mêmes maris Maintenant on sait bien Que tout ça Ça voit l'unique là Donc ça devient habituel Oui À part moi Qui suis toujours célibataire Depuis 35 ans Mais Non non Mais c'est vrai Que c'est assez moderne Pour ça Mais alors Ce qui est drôle du coup C'est qu'il y a Vous vous êtes En empathie Avec les victimes Alors que les autres Magistrats Qui sont plus Des juristes Purs et durs Sont un peu raides Comme l'est la justice Ben oui C'est pour ça Que ça marche en fait Entre le juge Qui est interprété Par Antoine Hamel Qui est un super comédien Et devenu un super pote Et c'est parce que Effectivement lui Il reste dans Dans la législation Absolue Et elle est à côté En même temps Il la respecte En même temps Il la comprend Il s'est installé Entre nous Un respect Et effectivement Elle est fine quand même Elle est un peu Elle découvre Elle cherche Justement à travers l'humain Elle trouve des choses Et elle va vers des choses Que lui Il n'aurait peut-être pas trouvé Et puis alors Ce qui est étonnant C'est que Eh bien On parle des problèmes Qui touchent tout le monde Là c'est un enlèvement d'enfants Ça peut être Eh bien La question d'un meurtre Peut-être dû au harcèlement Au travail On a le sentiment que Je ne sais pas si c'est fait sur mesure Mais en tout cas Que la vie privée Rentre dans la vie professionnelle Comme c'est le cas Dans beaucoup de métiers Oui mais en fait Je crois que les scénaristes S'appuient beaucoup Sur des faits divers Et que On est C'est pas C'est évidemment Fictionné Il y a une partie de création Mais on se base Sur des choses Qui sont extrêmement Je dirais Quotidiennes Hélas Et on sait très bien Pour les trois quarts du temps Que tous les problèmes C'est l'entourage C'est la vie professionnelle Et donc à chaque fois Ils vont chercher des enquêtes Où on reste quand même Sur des choses Qui sont très très restreintes C'est effectivement La jalousie L'angoisse L'argent C'est très concernant Comme on dit Oui oui Quand on regarde les faits divers Même quand on regarde Quelquefois les reportages Sur les tribunaux de proximité On voit bien Qu'on est quand même loin Des choses très 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 médiatiques Etc Et qu'on est sur Des problèmes de voisinage Des problèmes de divorce Des problèmes de portion alimentaire Des choses qui effectivement Sont le sel de la vie quotidienne De beaucoup de gens Et des choses qui sont enfouies Depuis très longtemps Et qui ressurgissent Dans notre vie Ce qui fait qu'on se retrouve Nous confrontés A de l'humain tout le temps Et en fait La justice est confrontée Plus à ça Qu'à des choses Totalement Grandiloquantes Voilà En tout cas C'est fou le nombre de choses Que vous faites Parce qu'il y a Cette série de stagiaires Il y a ce soir On peut vous voir Avec je le disais Dans Nez sous silence Et puis Et puis il y a une autre activité Qu'on connait bien Nous ici sur RTL Avec ce froid Je n'ai qu'une idée en tête Oh c'est quoi Michel ? Un nez puissant Une robe semonée Un bel équilibre Alors là Alors là il vous faut Une valeur sûre Oh elles sont belles ces crevettes Merci Michel Oh votre rayon poissonnerie On a l'impression D'être au bord de la mer Elles sont super fraîches Et bonnes Même nature Oh je peux en goûter Une autre Je vois déjà le fromage Qui fonce sur une belle pomme de thé Oh je suis contente Merci Michel A leur champagne Que de bon moment famille Elles sont facturées celle-ci aussi ? Comment ça se passe ? Non Là c'est mes courses Et quand j'ai fait mes courses C'est là que ça Justement Vous faites beaucoup de courses Visiblement Enormément Comment vous faites Pour conserver Tous ces produits Chez vous ? Cette ligne C'est un peu dans le même écran On vous a Et Stéphane Berne Donc vous avez Ma grande fin Dans les écrans pleins Donc c'est tranquille Mais Non mais Je fais Beaucoup de courses Non mais C'est important Quand on a une famille Nombreuse comme moi Et puis Beaucoup d'amis J'ai énormément d'amis Des équipes techniques À nourrir Parce que vous me dites A Marseille On est une famille Qui fait la bouffe La régie Ils sont bien mignons Mais enfin Ils apportent des sandwiches Moi je fais quoi ? Mais est-ce que vous pouvez Nous parler de ces crevettes ? Les crevettes C'est crevettes Michel justement Elles sont magnifiques Elles sont magnifiques Elles sont magnifiques En tout cas voilà Ça nous fait rire Chaque fois on lui Tiens il y a Michel Mais c'est vrai Vous êtes très authentifié Maintenant Mais oui Mais je suis Ça m'amuse énormément Parce que je suis une folle De supermarché J'adore ça Et donc c'est vrai Je sais On se rencontre Frécemment Nous sommes un petit peu voisins On parle crevettes On parle de nos rayons fromage Des crevettes stagiaires aussi J'adore ça Je vous propose d'écouter Camille Acabello Havana Et nous sommes toujours Avec Michel Bernier La stagiaire Ne manquez pas le rendez-vous Troisième saison De la stagiaire Mais là Elle est notre stagiaire On l'appelle Mamie Rock Parce qu'elle est hyper rock'n'roll C'est notre grand-mère Et elle s'intéresse A nos contrats Joël Gorin Alors en ce moment Grâce à la famille Hallyday On se pose tous des questions Et c'est pas mal Parce que ça nous permet De faire le point Sur notre propre ignorance Même si on ne possède Que trois cuillères à café Même pas en argent Et deux fauteuils bancals En faux Napoléon 3 On aimerait bien savoir Comment être sûr Que nos trois marmots Ne vont pas s'écharper Au moment de notre Regrettable disparition Alors c'est formidable Dans les journaux À la radio À la télé On tente de nous informer Sur nos droits de succession Que devient l'assurance vie Qu'est-ce qu'une adoption Plénière ou pas L'usufruit Les possibilités De louer L'usufruit Les donations entre époux Les partages dans les hauts familles Recomposées Qui d'ailleurs à cette occasion Vont se décomposer A la vitesse grand V Tout ça Il paraît Qu'il y a des lois Qui sont prévues Le problème C'est qu'il semble Qu'il y a plein de subtilités Qui nous échappent Subtilités que les notaires Abordent D'une voix basse Et onctueuse Et plus vous posez des questions C'est dingue Plus on vous dit Que c'est très simple Et moins vous comprenez Avec la très forte sensation D'être une véritable abrutie A chaque mot Il faudrait avoir la traduction Sans compter que Derrière chaque item Se cache visiblement La possibilité Pour des plus malins Que nous De détourner la loi Et ce qui est sûr C'est qu'en fin de parcours C'est l'Etat Qui à coup d'entourloupette De taxes et de fiscalité Va récupérer une bonne proportion De ce que vos parents Ont mis des années à gagner Voilà Alors autre chose Nous sommes Nous sommes En pleine période De vacances scolaires Pour toutes les régions Ça concerne donc Toutes les grands-mères Vous savez Vous avez dû le constater Grand-mère aujourd'hui Est un métier Périlleux Il faut respecter Les ordres Donnés par les parents On n'est plus à l'époque Où les grands-mères Idolâtraient Rien qu'en faisant Des confitures Et en racontant Le petit chaperon rouge Aujourd'hui Nous les grands-mères Nous avons des missions Éducatives Il me paraît Il me paraît donc Normal de vous livrer Le nouveau mode d'emploi La grand-mère D'aujourd'hui Doit être rompue Au calcul des protéines Elle doit refuser Absolument Les sucres Les colorants Conservateurs Et autres poisons Fuir les dessins animés Qui ne sont pas Approuvés par Télérama Imposer les 5 légumes Par jour Y compris le topinambour Ne pas laisser l'enfant Jouer avec les écrans Par peur que le petit Qui devienne autiste Mais savoir quand même Se servir d'un ordinateur Pour donner l'image D'une super mamie Qui jongle avec les applis Et les mégabits Et autres pixels Et en tout cas Avoir sous la main Le thermomètre A oreille Pas n'importe lequel Pas dans les fesses Sous peine d'un traumatisme Qui garantirait 15 ans de psychanalyse A votre descendance Moi je mets le thermomètre Et pourtant Je vous le jure De vous à moi Si vous voulez Laisser un souvenir Impérissable Dans la tête De votre petit Kevin Ce qui est quand même Un des seuls souhaits De notre grand âge Je vous garantis Un grand succès Si à ses côtés Vous faites comme moi Vous suivez les aventures Pour la cinquantième fois Du roi Léo Et de Yacari Tout en suçant De concerts Des choupes à choupes Avec des crêpes Au petit déjeuner Une virée au McDonald's Des gaufres à 4 heures Si vous le couchez A presque minuit Après avoir joué Et triché au bataouaf Et lui avoir enfilé Le pyjama De la reine des neiges Auquel il n'a pas droit Chez ses parents Qui trouve ça trop tarte Et bah voilà Voilà mon mat d'emploi Parce que moi Je veux rester une grand-mère Qui fait des bêtises Voilà Mais je suis très d'accord Avec ce que dit Joël Parce que c'est vrai Que il faut laisser Les grands-mères Être les grands-parents Les grands-mères Et les grands-pères Être ce qu'ils ont envie D'être avec leurs petits-enfants Et parce que ce qui est joli C'est la différence C'est-à-dire que les enfants Vivent avec leurs parents D'une certaine manière Et puis quand ils vont en vacances Avec les grands-parents C'est une autre vie C'est autrement Ça permet aussi de s'enrichir De s'ouvrir Si c'est pour passer D'un mode à un autre Et puis nous On n'a pas envie On n'a pas été élevés comme ça Non 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 nous on raconte Surtout vous Non bah surtout moi Alors moi L'histoire du professeur Non mais alors Le quinoa Il n'y en a pas beaucoup Chez moi déjà Mais je pense qu'il y en a Actuellement chez ma fille Non plus Non non mais c'est vrai Qu'on a envie de liberté On est dans un monde Tellement fermé Puritain Qui est dans une morale De tout Ah là là il faut se laisser Un peu de liberté De s'amuser Bravo Michel Bernier Président Oui S'il vous plaît La température Moi c'est comme le sens du vent Je le prends au doigt C'est horrible Bah non Non mais là Tu parles de la température extérieure Oui oui Ce matin Ils ont livré dans le Parisien La liste des pesticides Ah mais c'est monstrueux Ah oui Les mandarines Les raisins Mais moi je ne mange jamais De légumes Ni de fruits C'est pour ça que j'en mange Cinq fruits et légumes C'est des pesticides Pas de pesticides C'est pour ça que les gens Se ruent tous sur le Nutella Stéphane Mais évidemment Il n'y a pas de pesticides Mais non Sur les boîtes Il n'y a pas Il n'y a que de l'huile De palme On va retrouver dans un instant Michel Bernier Le vrai faux de l'invité Belle matinée sur RTL Le vrai faux de l'invité Le vrai faux de l'invité Oui Je voulais dire que le premier film Que j'ai fait Il s'appelait Le boulanger de Suren C'était le film Que j'ai fait Il s'appelait Le boulanger de Suren C'était Joël Qui l'avait écrit C'était la boulanger C'était autobiographique Autobiographique C'était une gamine J'étais bébé quasiment C'est fou Elle était stagiaire C'est ça Le vrai faux de l'invité On a plein d'infos Patrice et moi Sur Michel Bernier On les propose à nos camarades Ils disent c'est vrai c'est faux Puis ensuite Michel arbitre Lorsqu'elle entre sur scène Il y a une sorte de dédoublement De personnalité Qui s'opère chez Michel Bernier Et pour qu'elle parvienne à jouer Il faut que le personnage Qu'elle joue sur scène Parvienne à se débarrasser De Michel Bernier Oui c'est assez logique Oui Vrai Mais c'est un vrai Vrai travail Bon ok C'est l'exorciste ou quoi ? Je sais pas J'ai pas compris moi On est mal barré On va pas répondre Moi pareil Je lui dis oui Un jour Un jour Michel Elle était en veine de confidence Elle a raconté ça dans la presse Du coup je l'ai récupéré Non non Un jour On va entrer sur scène Vous étiez presque en larmes Vous étiez dit Il faut que je me débarrasse de moi Que je sois Ah oui oui Non mais c'était Mon preu Fait qu'il va se monter un petit peu C'était mon premier Olympia C'est un Olympia Avec le démon de midi J'avais tellement peur Tellement peur Que je pleurais Avant de monter sur scène Et je me disais Faut arrêter de pleurer C'est pas possible Je vais pas faire Une heure et demie de spectacle En pleurant Ça marche pas Surtout que les gens Venaient pour rire Il me semble Mais j'ai mis J'ai mis beaucoup de temps A dire le premier mot en fait Parce que j'étais J'essayais de m'enlever Tout le sanglot Que j'avais Qui était un sanglot d'émotion J'étais tellement heureuse J'en revenais pas Mais oui Autrement C'est le mot le plus difficile Le premier Elle a commencé à 23h15 Cette représentation On a fini à 7h du matin Les gens étaient très contents Michel a une passion pour l'opéra Et si on lui proposait Elle accepterait volontiers Même un tout petit rôle Dans Carmen Ou dans Madame Butterfly Non je sais que c'est faux L'opéra Elle est totalement imperméable A part le gâteau Pour un opéra Je peux chanter Carmen Mais non Vraiment Elle a essayé je crois Mais vous n'avez pas C'est pas votre passion du tout En fait c'est une question de culture aussi Après c'est une question de curiosité Mais moi j'ai pas été élevé Avec l'opéra La musique classique Et tout ça Même si j'ai fait beaucoup de piano Quand j'étais jeune Mais non ça me passionne pas Je trouve ça long Alors il y a des tubes Evidemment comme dans Carmen Donc on écoute quelques tubes Et puis on est content Parce que c'est sympa Mais je suis pas sûre De pouvoir me tanquer Deux heures et demie Ou trois heures Dans une salle Pour écouter de l'opéra Mais c'est peut-être Parce que j'y connais rien Non mais on peut Non mais c'est bien de découvrir On peut découvrir Mais je suis un peu trop imprégnée de Joe Dassin Pour passer à l'opéra C'est plus rare à l'opéra Quand un homme plaît à Michel Elle n'hésite pas à le lui dire Avec beaucoup de franchise Et même il lui est arrivé Un jour lors d'un enterrement D'avoir D'être D'avoir Je sais pas Un coup de foudre Pour le croquement Je me suis dit pour le type Qui est décédé Elle est allée lui dire C'est trop tard Elle est allée lui dire Pour le croque-mort C'est une belle histoire On a envie que ce soit vrai C'est pas mal Parce qu'en plus La banquette arrière D'un corbière C'est large Alors Je ne suis pas allée lui dire Parce que quand même Je suis pas allée jusque là Mais Effectivement Je me suis dit Mais J'ai eu un Oh là Mais il est beau lui dis donc Et Tout le monde se disait Elle est très émue quand même Oui c'est ça C'est le choix Parce qu'on a toujours l'idée C'est des professions Un peu particulières Les pompes funèbres Et tout ça En plus Moi j'ai fait une série Qui s'appelait Asmala Où j'avais On était patron De pompes funèbres Et donc Et c'est vrai Qu'on imagine toujours C'est des métiers comme ça Où on met pas En fait On met pas d'affect On met pas de physique Et là Il y a des mecs super beaux Ils sont comme ça Il y en a bien Le beau croquement Et bien voilà On sait tous Ce qui s'est passé Mais c'est bien J'aime bien Les femmes franches Comme vous Mais oui Mais quand on veut un truc Autant le dire Mais non Mais non L'enterrement Il n'était pas assez long Mais regardez Michel se prépare Elle est déjà en noir Ça y est Elle est prête Pour le prochain Non mais c'est vrai Je suis un peu direct Avec les hommes Qui me plaisent Mais c'est bien Oui Au moins comme ça De toute façon Plus que merde On ne peut pas te dire Donc Au moins Comme ça On est au courant Tout de suite Avant de traîner A se dire Est-ce qu'il m'a vu Est-ce qu'il ne m'a pas vu On va le voir On veut pas Eh ben c'est pas grave On pense à autre chose Non mais on perd du temps On prend de la neurasthénique Et puis après On prend des antidépresseurs Et tout ça Non 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 Bon maintenant Grand moment Dans la bonne heure Oui Nous accueillons le duo Madame-Monsieur Qui représentera Le 12 mai prochain À Lisbonne La France Au concours de l'Eurovision Bon il faut gagner Non mais là il n'y a pas le choix Mais déjà Déjà on peut les féliciter Parce que c'est le public Les téléspectateurs de France 2 Qui ont voté Massivement pour eux Ils nous interprètent Une chanson Qui vous a certainement interpellé Et qui est touchante C'est leur titre Merci Je suis née ce matin Je m'appelle Merci Au milieu de la mer Entre deux pays Merci C'était un long chemin Et maman l'a pris Elle m'avait dans la peau Huit mois et demi Oh oui Huit mois et demi On a quitté la maison C'était la guerre Sûr qu'elle avait raison Y'avait rien à perdre Oh non Excepté la vie Je suis née ce matin Je m'appelle merci On m'a tendu la main Et je suis en vie Je suis tous ces enfants Que la mère a pris Je vivrai cent mille ans Je m'appelle merci S'il est urgent de naître S'il est urgent de naître Comprenez aussi Qu'il est urgent de renaître Quand tout est détruit Merci Et là devant nos yeux Y'avait l'ennemi Une immensité bleue Peut-être infinie Mais oui On en connaissait le prix Surgissant d'une vague Un navire ami A redonner sa chance A notre survie C'est là Que j'ai poussé Mon premier cri Je suis née ce matin Je m'appelle merci On m'a tendu la main Et je suis en vie Je suis tous ces enfants Que la mère a pris Je vivrai cent mille ans Je m'appelle merci Derrière les sémaphores Serait-ce le bon port Que sera demain Face à face Ou main dans la main Que sera demain Je suis née ce matin Je m'appelle merci Merci, merci Merci, merci Merci, merci Je vais bien merci Merci, merci Merci, merci Merci, merci Je veux bien merci Merci, merci Merci, merci Merci, merci Je veux bien merci Merci, merci Merci, merci Merci, merci Je veux bien merci Merci, c'est le cas de le dire, merci, merci. Madame, monsieur, on va les retrouver dans un instant. Ils sont en concert au Petit Bain le 5 mars. Il y aura une note d'attente en juin qui sera bientôt annoncée. L'album sort en avril et finale de l'Eurovision à Lisbonne le 12 mai. On va en parler avec eux. Je les invite, madame, monsieur, à nous retrouver dans un instant. A tout de suite. A la bonne heure, Stéphane Berne. Et nous sommes avec la stagiaire, enfin avec Michelle Bernier. Ça tombe bien parce qu'elle connaît toutes les chansons. J'ai fait des émissions avec Michelle Bernier. Elle connaît toutes les paroles de toutes les chansons. Elle a l'oreille musicale comme personne. Et justement, nous accueillons madame, monsieur. Vous en avez pensé quoi, Michelle ? J'adore, je trouve ça beau. D'abord, je trouve ça osé de faire une chanson à l'Eurovision qui parle d'un sujet aussi sensible et douloureux. Donc, je vous remercie parce que ce n'était pas évident. Les gens écrivent des chansons plutôt d'amour ou des choses dont on a plus d'habitude. Et je trouve que là, c'est un vrai message actuel sur la solidarité. Et puis, avoir un regard aussi sur tous ces enfants qui naissent et qui traversent des moments compliqués dans leur vie. Ça nous rappelle aussi cette photo d'un enfant sur une plage. Alors, on vous appelle madame, monsieur, mais vous avez des vrais noms à l'état civil. Ah bon ? Donc, c'est Émilie, n'est-ce pas ? Et Jean-Carles, n'est-ce pas ? Alors, racontez-nous parce que c'est une folle aventure d'avoir été choisi pour représenter la France à l'Eurovision. Il y a eu Destination Eurovision. Donc, il y a eu quatre soirées, je crois, sur France 2. Et puis, trois soirées, le public. Oui, qui a choisi. C'est le public qui vous a choisi. Oui, complètement. Vous n'êtes pas programmé dans votre vie ? Non, pas du tout. Non, non. Non, mais vraiment, oui, c'est vraiment le public qui nous a choisi, ça, c'est sûr. Donc, on est très heureux. Puis, on a une responsabilité. On a envie de leur rendre la confiance qu'ils nous ont donnée. Et voilà, on va essayer. Le problème, c'est que maintenant, on ne peut plus voter pour vous. Oui, c'est les autres pays. Oui, c'est les autres pays. Ah oui, c'est les Français qui vivent à l'étranger. Et je sais que ce sera présenté au Portugal. Il y en a un certain nombre. Ils sont là-bas par amour du pays. Le soleil, Michel, le soleil. Les bacalaues. Laurent Pannigour. Laurent Pannig peut voter, Monica Bellucci, Eric Cantona. Enfin, je les invite à tous voter. Tous ceux qu'on connaît qui aiment la France. Mais oui, trois fois. Stéphane, on gueule les églises fiscaux à chaque concours d'eurovision. On pourrait au moins faire ça pour la France. C'est intéressant parce qu'on parle de migrants, finalement, dans cette chanson. Là, c'est une autre forme de migrant. Exactement. Ils souffrent moins. Ils disent merci aussi. Évidemment, c'est une chanson. Je crois que les auditeurs ont compris de quoi il s'agissait, que cette chanson, c'est une histoire vraie. Cet enfant qui naît en mer, etc. Vous avez remis un visage, en quelque sorte, à toutes ces familles qui ne quittent pas par choix leur pays. Exactement, oui. L'histoire de cette chanson, c'est une histoire vraie d'un bébé qui est né le 21 mars 2017. Donc, c'est très récent. On était en studio et on a vu un tweet de sa photo avec un petit message d'espoir. En fait, elle est née à bord de l'Aquarius. C'est un bateau d'SOS Méditerranée. Et sa maman fuyait les violences de son pays. Elle a embarqué sur un petit bateau fragile qui a commencé à couler quand il a été sauvé par l'Aquarius. Et elle a accouché sur ce bateau, en mer, entre deux pays. Et elle a été baptisée Merci. C'était une symbolique énorme. Et on a été touchés en plein cœur. On a eu envie de retranscrire ça en chanson. Mais c'était bien avant l'idée de l'Eurovision. Bien sûr. Mais cela dit, vous avez déjà une carrière. Parce que j'ai vu que vous aviez travaillé pour les autres. Youshoufa, pour qui vous avez écrit Smile. Keri James. Avec les autres. Avec les autres. La Fouine, plus récemment Slimane qu'on a reçue. Où il avait fait une chanson. Une très bonne chanson, oui. Merci. Voilà. Et puis... On travaille avec des gens anonymes. Madame, monsieur, travaille pour les autres. C'est ça, exactement. Et ce qui est drôle, c'est que vous êtes prêts à vous exposer ? Vous allez devoir raconter d'autres histoires. C'est trop tard, je crois. Vous vous venez. Comment vous vous êtes rencontrés. Il est plus temps de se poser la question, là. Ça y est, c'est fini, là. Bon, la pression est forte, je ne vous cache pas. C'est-à-dire que depuis 77, on n'a pas gagné. Bon, Amir a été sixième, c'est la meilleure place. Non, mais elle n'en peut plus te donner les points tous les ans. On va faire sa soirée, là. Le dernier duo était dernier. Il y a beaucoup de duos cette année, d'ailleurs. Les Espagnols, c'est un duo. Je crois que les Tchèques aussi, les Italiens. C'est peut-être l'année des duos. Donc, ça a peut-être marché. Ça a peut-être marché, mais on y croit. La France est qualifiée d'office comme pays fondateur de l'Eurovision. On se verra avant, mais rendez-vous le 12 mai à Lisbonne. Le 5 mars, déjà, vous êtes en concert au Petit Bain. Il y a une autre date en juin, mais en attendant, moi, je vous retrouve, parce que j'ai la chance de pouvoir présenter l'Eurovision. Vous allez vivre avec lui pendant quelques temps. Il faut s'y faire. Oui, mais ce n'est pas du zéléréal. Non, personne ne s'est plaint, je suis présent. On vous donnera des conseils. Ça va bien se faire. C'est un petit déj, tout ça, ce qu'il faut s'y aider. Très bien. Allez, on les applaudit. Madame, monsieur, merci. Très belle chanson. Et puis, voilà. Comme on dit, M. M. On dit M. Et nous, on ne répond pas. Il ne faut pas répondre. M, M, M. Surtout pas. À propos de M, on va enfiler le maillot dans un instant avec Régis. Vous êtes sur RTL. RTL, première radio de France. À la bonne heure, Stéphane Bern. Oui, c'est moi. Bonjour, je suis là. C'est à la bonne heure sur RTL avec Michel Bernier, qui est quand même beaucoup plus populaire, Michel Bernier. Stéphane Bernier. Ah non, mais puis Michel Bernier, mais je ne connais personne. Michel Bernier, je l'adore. Tout le monde dit ça, tout le temps. Eh bien, c'est le moment de retrouver, il y a toujours des épreuves dans la vie, Régis Maillot. Allez, on va voir si vous êtes capables de passer en seconde heure. Interro, on commence. Accusation de harcèlement sexuel. Patrice Carmouze. Ah bon ? Non, ce n'est pas vous. Je vous interroge. Je croyais. Parce que les yeux dans les yeux. Nicolas Hulot, Gérard Darmanin. Ça, c'est pratique. Ça permet au moins d'apprendre le nom des ministres. Parce qu'on ne les connaît pas. Interrogé par la presse, le ministre du budget Darmanin a réfuté les accusations. Il assurait plusieurs possibilités. Les yeux dans les yeux, n'avoir jamais abusé d'aucune femme. N'avoir jamais abusé d'aucune femme, les yeux dans les yeux. N'avoir jamais regardé une femme, les yeux dans les yeux. Ou n'avoir jamais abusé une femme dans les yeux. Non, les yeux dans les yeux, n'avoir jamais abusé d'aucune femme. Parce que Wauquiez avait dit que c'était pire que Cahuzac. C'est pour ça qu'il... Exactement. Bonne réponse. Ah oui, on se souvient, Gérard Cahuzac avait assuré les yeux dans les yeux ne pas avoir de compte caché. Il a repris l'expression. Les mecs sont drôles. Tiens, question suivante. On va faire un point JO. Martin Forcade est devenu pour 14 centimètres le champion français le plus titré de l'histoire des JO. Un rendez-vous de compte, 14 centimètres. C'est la taille du kiki d'Éric Dussard. Bon, laissez-moi terminer ma phrase. La taille du kiki d'Éric Dussard, quand à 3h du matin, après avoir visionné 8h des anges de la télé-réalité, il tombe par hasard sur un lapsus d'un présentateur météo de BFM TV Île-de-France qui confond cumulonimbus et cunnilingus et qui se dit au bord de l'orgasme, putain, ça va déchirer mon zapping télé demain. Ça me chauffe, oui, c'est sûr. Et c'est grâce à ça qu'il a gagné, Foucaud ? 14 centimètres. Grâce au Zizi d'Éric Dussard. Il est olympique, le jamblot. Qui sont les deux autres, Stéphane Bern, les deux autres sportifs français qui ont déjà été quatre fois champions olympiques ? En quoi ? Il y en a deux. En ski ? Il n'y a pas Padakis ? Français. Si vous le trouvez, je vous fais un bisou sur le nez. Mais en quoi ? Qui lit Jean-Claude ? Non, il est trois fois. Candeloro ? Non. Il ne s'en vient à Bonali ? C'est impossible. Il y a le judo, il y a Teddy Riner. Deux fois, il y a Teddy Riner. David Douillet ? Non, une ou deux, je crois. Deux fois, oui. Escrimeur. Escrimeur, bonne réponse. Je dis que c'est bon, c'est deux Escrimeurs. Le premier s'appelle Godin, en 1930, et le deuxième, Aurélia, c'était dans les années 50. Puis alors, à ski, c'est compliqué. Les Escrime sur le ski, ça n'existe pas ? Il y a eu des triples champions. Des triples champions. Il y a eu Kili, Estanguet et Marie-Jo Pérec. Question suivante. Tiens, à vous de répondre, Michel Bernier. Hier, Edouard Philippe, connaissez ? C'est ce monsieur qui donne des frissons à notre programmatrice, Marie-Claude. Elle le trouve très sexy. Saviez-vous qu'Edouard Philippe a reçu hier la direction de la SNCF ? Pour quelles raisons ? Quatre possibilités. Pour leur passer une sacrée soufflante, parce qu'entre les pognes, les retards, les grèves, prendre le train-train au quotidien, ce n'est pas une routine. Pour évoquer la réforme des rails, la demander si on ne peut pas se contenter d'un sur deux. Pour résilier son abonnement Paris-Lehavre, c'est trop cher par rapport au car Macron. Ou pour demander les horaires du train pour Pau. La 2, non ? Exactement, bonne réponse. Ah oui, on va faire des rails. Il paraît qu'il les a fait attendre trois heures dehors sur le perron de Matignon, sans rien leur donner, aucune information. Mais pourquoi ? Pour vous mettre dans la peau d'un usager. C'est pas mal ça. Tiens, Joël Goron, à vous de répondre. Qu'est-ce qui s'est ouvert hier à Khartoum, au Soudan, et qui va bientôt se refermer ? Plusieurs possibilités. Un McDo Drive. Oh, c'est d'un goût. Un bureau de vote. Une boulangerie, parce que le prix du pain a doublé au Darfour depuis janvier. La conférence ou la conférence régionale pour l'Afrique de l'ONU. Ça doit être ça, c'est la conférence. C'est génial. Ça peut être con aussi, comme réponse. À votre avis ? Moi, je te dis que c'est ça. Exactement, bonne réponse. Eh oui, pour être sérieux un instant, c'est une conférence, c'est la lutte contre la faim dans le monde, parce qu'il faut le savoir qu'il y a 23% de la population d'Afrique subsaharienne, ou un Africain sur 4, qui souffre de malnutrition. Qu'est-ce que vous dites, Stéphane Bern ? Ils ont calé chez Pizza Hut. Oh non ! Mais vous n'avez aucun cœur. J'ai rien dit. J'avais le cœur plus... Moi, j'avais plein de compassion. Et là, vous me flinguez. Puisqu'il est question de stagiaire. Les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux. Le stagiaire, le téléfilm que vous nous présentez, cher Emmanuel, cher Michel, on va prendre ça, parce que je suis habitué maintenant. Vous jouez, ce rappel au bon souvenir de ces jeunes diplômés qui tentent de rentrer dans la vie active. Ça tombe bien. Le Figaro, étudiant, vient de sortir une enquête sur les jeunes diplômés. Quelles sont les entreprises qui recrutent le plus de jeunes diplômés en 2018 ? C'est la question que je vous pose, Eric Dussard. Vous pouvez m'en citer trois parmi les idées premières. Des entreprises ou des secteurs ? Des entreprises. Ah bah... McDonald's ? Ça, c'est les jeunes diplômés. Ah, jeunes diplômés. Vous avez raison pour McDonald's qui est le plus grand pourvoyeur d'emplois chez les moins de 25 ans. Orange, jeunes diplômés, oui, bah toutes les start-up, ou alors, non, les grandes entreprises. Grandes entreprises internet ? Les voitures ? Les voitures ? Non, pas les voitures. Bon, alors, je vais vous donner, je ne vous ai pas... Oui, bah beaucoup. Il y a Capgemini qui recrutent 2008, Didaxis qui est le portage, et puis aussi le groupe SNCF, Alten, mais effectivement beaucoup d'entreprises du numérique. Voilà, superbe. Ah bah écoutez, c'est une petite information. Et bah on passe tous en deuxième heure. Quelle chance, bah ça va être l'heure des infos. On se retrouve dans un instant avec Michel Bernier. Professionnels du BTP, faites confiance à l'auxiliaire. Depuis 155 ans, l'auxiliaire assure vos chantiers, vos biens, et protègent vos équipes. Rendez-vous sur auxiliaire.fr. RTL, il est midi. Les informations vous sont présentées par Charlotte Arrigoni. Macabre découverte ce matin dans un bois de la commune de Salles en Gironde. Deux corps ont été retrouvés par un promeneur, un adolescent et son père. Ils se sont a priori suicidés. Une lettre alarmante a été retrouvée à leur domicile. Le jeune homme de 15 ans avait mortellement percuté un gendarme le 4 février dernier lors d'un contrôle routier alors qu'il circulait sur sa moto. Il a été mis en examen pour homicide involontaire. Son cas devait être examiné cet après-midi par la chambre d'instruction. Laurent Wauquiez doit s'excuser devant les Français après ses déclarations choc devant des étudiants à Lyon. C'est la demande très claire de François de Rugy. Pour le président de l'Assemblée nationale, ses propos sont doublement insultants pour les députés et pour la République. Hier, de nouveaux enregistrements ont été rendus publics par l'émission Quotidien sur TMC. Laurent Wauquiez s'en prend cette fois à La République En Marche, à Alain Juppé, à Valérie Pécresse ou encore au MEDEF de sa région, Auvergne-Rhône-Alpes. La suite des consultations sur la réforme de la SNCF, la principale association d'usagers des transports, a été reçue ce matin par le Premier ministre Édouard Philippe. Elle demande le maintien d'un grand nombre des petites lignes alors que le rapport Spinetta propose un audit de ces lignes qui transportent seulement 2% des voyageurs. Dans une demi-heure maintenant, RTL midi, Christelle Rebière et Vincent Parizeau recevront Sylvie Robert, vice-présidente de la Commission de la Culture au Sénat, alors qu'Emmanuel Macron souhaite étendre les horaires d'ouverture des bibliothèques. Invité également, François Veillrette, directeur et porte-parole de Génération Futur. L'ONG vient de révéler que près de trois quarts des fruits et 41% des légumes non bio portent des traces de pesticides. Les plus touchés sont le raisin et le céleri branche. Rendez-vous donc à midi 30 sur la page Facebook et sur la page Facebook des auditeurs de On La Parole, puis au 32 10. Les sports, deux nouvelles médailles pour la France aux Jeux Olympiques en Corée du Sud. Cela fait 12 médailles au total. Le couple Papadakis-Ciseron a remporté l'argent dans Surglace la nuit dernière. Argent également pour Marie Martineau en ski half-pipe. La bourse sur RTL, c'est avec Investir et Les Echos. Bonjour Sylvie Aubert. Bonjour Charlotte. Et les boursiers guettent l'ouverture de Wall Street. Et oui, comme hier, c'est le calme plat. La bourse de Paris, on n'a pas de boussole pour l'instant. Le CAC est à 5 261 points. Alors les opérateurs attendent effectivement la réouverture de Wall Street. Le marché a gardé porte-close hier, je vous le rappelle, pour le President Day. Alors la journée à Wall Street va être marquée par une importante levée de fonds. de la part du Trésor américain. Il va émettre pour plus de 150 milliards de dollars d'obligations. C'est une opération géante inédite depuis plus de 20 ans. Alors il va être très intéressant de voir si les investisseurs internationaux auront ou non de l'appétit pour cette dette américaine. Alors que le déficit budgétaire est en train d'être creusé par la réforme fiscale et par le programme de grands travaux de Donald Trump. Du côté des résultats, on aura deux ténors du Dow Jones qui vont publier tout à l'heure, Walmart et Home Depot. Ici, de ce côté-ci de l'Atlantique, Eden Red a publié ses comptes 2017 de bien belles factures et il assure en plus une poursuite de la bonne tendance pour cette année. Et le titre bondit de 7,6%. Soprasteria à la peine hier se redresse. L'action regagne 5%, Corian progresse de 4%. A l'inverse, DBV Technologies abandonne 6%, Eramet moins 4% et HSBC moins 2,5%. Merci Sylvie Aubert. La bourse sur RTL, c'est avec les échos et investir. La météo, très grande prudence. Si vous êtes dans les Pyrénées, le risque d'avalanche est très important. Quatre départements sont en vigilance orange. L'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. Pour le reste, alerte aussi aux inondations dans les Pyrénées-Atlantiques et les Landes. C'est d'ailleurs la pluie qui dominera sur une large partie du pays cet après-midi, excepté en Bretagne, du Grand Est à la vallée du Rhône et dans le golfe du Lyon. Les températures 4 degrés à Strasbourg, 5 à Lille, 6 à Paris, 9 à Lyon, 10 à Brest et à Nice, 11 à Ajaccio, 12 à Bordeaux et à Marseille. Les courses cet après-midi à Vincennes. Bernard Glass vous conseille de jouer le 10, le 17, l'As, le 18, le 4, le 6, le 8 et le 3. Sa dernière minute, c'est l'As, Agora du Goutier. Vous écoutez RTL, il est midi passé de 4 minutes et c'est la suite d'A la Bonheur avec Stéphane Berne. Absolument, merci beaucoup Charlotte Aregoni. Nous retrouvons Michel Bernier qui est la stagiaire mardi prochain à partir, c'est la saison 3 qui commence, la stagiaire. Oui, avec Antoine Hamel, mon camarade de jeu. Ah oui, qui est vraiment... Et c'est vrai qu'une quatrième saison est déjà sur les rails ? Oui, je la commence la semaine prochaine. Il y a Philippe Lelievre, Nicolas Marguer, Clément Moreau, Léliane Hévert, tous sont fidèles au poste. Vous avez une jolie maison. Oui, j'adore la maison de la famille, mais elle est super cette maison. Vraiment, elle est super, elle nous ressemble. Mais on adore y tourner en plus. C'est vraiment chouette. Non, non, on est très gâtés. Et nous, on regardera ça la troisième saison à partir de mardi prochain. On va retrouver Éric Bussard pour son Zapping TV. Et j'ai oublié de vous dire, c'est les dernières salves d'applaudissements aussi pour Régis Maillot qui sera notamment le 17 mars à Clé-Souilly, le 23 mars à Plougonvelin, le 30 mars à Marseille justement. Vous pourrez aller voir. Évidemment, on ira faire un petit casse-croûte. On ira à Manjine. Vous n'avez pas de date en Corée du Nord, Régis ? Non, et bien on va en parler dans le Zapping d'Éric Bussard. A tout de suite. À la bonne heure, Éric Bussard met la télé sur Écoute. Alors Éric, on commence avec un ami de la maison. Et oui, C8 diffusé hier soir un documentaire sur celui à qui nous adressons régulièrement des messages d'amitié dans cette émission, Stéphane. Pour la doucir, c'est bien pour la doucir. Espérons d'ailleurs qu'il sera sans souvenir en temps voulu. Je veux bien sûr parler de Kim Jong-un, ou plutôt, comment dire en Corée du Nord, Kim Jong-un. Oui, il faut dire comme ça, comme un gun, le revolver. C'est un bon moyen mnémotechnique. C'est ainsi qu'on prononce en Corée du Nord. Alors, qui est vraiment ce jeune dictateur ? Que veut-il prouver ? Enfance cachée ? C'est un enfant illégitime. Ambition ? Méthode ? Pourquoi Kim Jong-un nous inquiète-t-il autant ? Va-t-il vraiment faire péter la planète ? Appuiera-t-il sur le bouton ? Appuyez sur le bouton ! Eh bien c'est exactement ce qu'il compte faire. Sauf que lui, sa gâchette, elle sera nucléaire, de Kim Jong-un. Mais c'est vraiment gun. Oui, il faut dire gun. Un, il faut dire un. Vous le saurez, parce que quand on va le recevoir dans l'émission, il ne faut pas qu'on commette un père, Stéphane. Il n'y a pas l'intention de recevoir ce monsieur. Et pourtant, il y avait un scoop très compromettant à votre sujet, Stéphane, dans ce documentaire, oui, qui a très clairement établi un lien entre Kim Jong-un et Berne. Écoutez. Pour leurs études, leur père choisit la Suisse. Ce pays où l'on cultive la discrétion. Berne pour Kim Jong-un. Kim Jong-un intègre l'école internationale de Berne. Un établissement anglophone sélect. Kim Jong-un est arrivé en Suisse à l'été 1996. Kim Jong-un vit sous une fausse identité, Bakun. À l'école, il était sage, plutôt introverti. Enfant, il était très têtu. S'il n'obtenait pas ce qu'il voulait, il faisait une grève de la faim. Alors ça, visiblement, il n'en fait plus des grèves de la faim. Ou alors il obtient tout ce qu'il veut. Est-ce que vous savez combien de kilos il a pris en 5 ans, ce bon Kim ? Depuis qu'il est rentré chez lui ? Oui, depuis 5 ans, en 5 ans. 30 ? 40 kilos, apparemment, d'après ce documentaire. Ce qui est bizarre, c'est que ses proches maigrissent. Mais ce n'est pas la méthode comme j'aime. C'est le missile dans le derrière ou l'empoisonnement. C'est très efficace. Comme jeune. Ah, vous l'avez entendu, cette vanne qui a été placée comme ça ? Elle est magnifique. Elle était très bien. Stéphane Rose, si tu nous écoutes, tu peux noter. Ça, c'est pour ta chronique. Il est gentil Kimi, mais bon, il n'aime pas trop être contrarié. Voilà tout. Le truc qu'il énerve le plus, c'est quand on ne respecte pas son image. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas, par exemple, de photos de lui dans les manuels scolaires. Dans ces manuels spécialisés dans l'histoire du père et du grand-père de Kim Jong-un, on ne trouve bizarrement aucune photo de ses anciens dirigeants. C'est parce que les enfants risquent de gribouiller dessus. Et en Corée du Nord, c'est considéré comme une offense aux leaders. De leur côté, les adultes prennent garde de ne pas plier le journal au mauvais endroit. Si Kim Jong-un est en photo sur un journal, vous n'avez pas le droit de plier sa photo. Si vous faites cela, vous pouvez être envoyé en camp ou en prison. Ça va, c'est mesuré, ça choque quelqu'un, franchement. C'est un pas le coloriage là-bas. C'est normal. De la même manière, vous savez que quand vous photographiez une statue de Kim Jong-un en Corée du Nord, vous devez la prendre en entier, des pieds à la tête. Sinon, c'est considéré comme une insulte, là encore. C'est bizarre qu'un gars avec une coupe de cheveux pareille soit aussi tatillon sur son image. C'est quand même assez incroyable. Déjà, il devrait se regarder. Bon, autre révélation dans ce documentaire. Mais vous, vous avez vous filé à mauvais coton. On va vous mettre en camp de redressement. Mais on n'est pas encore en Corée du Nord, vous savez. C'est un rouge dans ce studio, mais bon. C'est long. On a eu une autre révélation dans ce documentaire. Kim Jong-un serait un peu la amandalie nord-coréenne. Non. Il a changé de sexe ? Non, pas sur ça. Mais lui aussi, il aurait menti sur son âge. Le régime prétend qu'il est né en 1982. Difficile à croire, car chez les Kims, père et fils, on ne choisit pas les chiffres au hasard. Kim Jong-il, le père, est né en 1941. Mais on le disait, né en 1942. C'était pour garder un lien avec son propre père, né en 1912. Comme ça, en 2022, quand on va célébrer le 110e anniversaire de la naissance du fondateur du pays, cela coïncidera avec les 80 ans de son fils et les 40 ans de Kim Jong-un. Ainsi, le régime pourra organiser une grande célébration commune. Vous voyez, ce sont juste des gens bien organisés. On dit beaucoup de mal. Après, on dit que le mal, ça ne sert à rien. Surtout, c'est à l'économie. Bien sûr, on fait des économies. C'est à l'économie. C'est un gâteau pour bien. Ça fait un missile pour tous les invités. Il y a plein de choses que je voulais. Ils sont bien. Les parents sont morts. En tout cas, on a raison de s'intéresser à ce pays. Parce qu'ils s'intéressent à nous. Donc, autant s'intéresser à eux. C'est un très bon documentaire de Victor Robert, qu'on peut voir en replay sur le site de C8, et qui a plutôt bien fonctionné. Il a attiré 750 000 téléspectateurs. Je ne sais pas s'il sera très regardé en Corée du Nord, en revanche. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Eh oui, il sort dans l'émission d'Iad Barthez sur TMC. Et suite du feuilleton Laurent Wauquiez, vous savez ce fameux cours dans une école de commerce de Lyon, enregistré en micro caché par des étudiants. Alors, on pensait avoir déjà tout entendu. Eh bien non, il leur en restait encore un peu en stock. Et notamment, ses propos du patron des Républicains sur Alain Juppé. Alain Juppé, qui est une personnalité éminemment respectable, il a totalement cramé la caisse. Quelque temps à Bordeaux, il a fait des miracles. Bordeaux est génial, c'est très bien géré. Mais il a fait exploser les impôts, et il a fait exploser la dépense publique, et il a fait exploser l'endettement. Moi, ma conviction, c'est que quand vous faites ça, vous n'avez à l'arrivée plus aucune forme de crédit. Ah bah si, au contraire, t'as plein de crédits, mais dans les banques. C'est peut-être ça qu'il voulait dire. Il a cramé la caisse. Il a cramé la caisse, oui. La caisse de qui ? Et Valérie Pécresse aussi a été récompensée par Laurent Wauquiez. Je ne sais pas combien de temps a duré ce cours, manifestement il a dit beaucoup, beaucoup de choses, parce que ça va durer encore longtemps. Le pire dans cette histoire d'enregistrement où Laurent Wauquiez s'est dit piégé alors qu'il s'exprimait dans un lieu public, devant des dizaines d'étudiants, le pire, c'est que devant eux, il a sorti cette phrase. La caractéristique quand on est un élu, surtout dans le monde actuel, c'est que tout ce que vous dites, à tout moment, peut être utilisé, repris et déformé contre vous. En gros, dans ma vie politique, dès que j'ai plus de deux personnes autour de moi, il faut toujours que je me dise que tout ce que je dis va sortir. Voilà, chercher l'erreur, le petit problème. Petit problème de logique. Après, il ne peut pas s'attaquer. Ah bah, c'est compliqué, là. Il se discrédite. Bon, toujours est-il que... C'est incroyable. Si c'est une stratégie de communication à la Trump, bah écoutez, on le saura ce soir, Laurent Wauquiez sera sur BFM TV à 19h pour réagir à cette polémique. Alors, nous tenons à le prévenir qu'il y aura des micros et des caméras sur ce plateau. Donc, qu'il fasse attention à ce qu'il va dire. Il va passer à la télé ? Oui, il est invité de rôter le Kiev ce soir. Mais il est sûr ? Ça passera ? Il est sûr que ça va passer, mais il aimerait bien que les gens n'en parlent pas trop, quand même. Que ça reste discret et en studio seulement. Et on termine avec un petit nouveau. Oui, Michel Bernier, vous êtes la stagiaire sur France 3. Et bien sûr, France 2, ce week-end, il y avait un autre petit nouveau. Lui, au JT, c'est Thomas Soto qui est devenu, depuis la rentrée, vous savez, le joker de Laurent Delahousse au 20h. Et alors, dimanche soir, il avait face à lui, Jamel Debeauze. On le prend comme ça. Et dites-moi, pourquoi ce n'est pas Delahousse ? Parce qu'il n'est pas là aujourd'hui en vacances. C'est votre remplaçant ? Vous vous remplacez Delahousse ? Non, c'est l'inverse. Vous êtes dyslexique, c'est lui. C'est moi qui le remplace. Le titulaire, c'est lui. Le titulaire, c'est lui. Et pourquoi moi, j'ai le droit au remplaçant ? Parce que quand vous serez un grand comique, peut-être que vous aurez le droit au titulaire. Il y a encore des efforts à faire. Il ne se laisse pas faire, le Thomas Soto. C'est Thomas Costaud, plutôt. Jamel Debeauze, il était cueilli. Il en est resté sans. Et après, il a répondu aux questions, du coup. Il était très disciplinaire. C'est bon, ça. C'est bon, ça. C'est pas mal. Thomas Soto, qui fait par ailleurs complément d'enquête, on ne lui la fait pas. Ça fait dix ans qu'il fait le même numéro. Allez, on écoute Jean-Jacques Goldman. À la bonne heure, Stéphane Berne. Et nous sommes toujours avec Michel Bernier. Interview un peu toute première fois, Jeanne Masse. Est-ce que vous vous souvenez de la toute première fois où vous êtes montée sur scène ? Oui, il y en a eu plein, les premières fois. Les premières fois où on se dit, j'ai bien fait ou pas. Je crois que la première fois, c'était à l'école. J'ai fait le Père Noël. Pour mes enfants. Vous avez senti que vous étiez faite pour ça ? Je pense que j'ai toujours pensé que j'étais faite. Enfin, en tout cas, que j'avais envie de faire ça. J'ai passé mon temps, mais comme beaucoup d'enfants d'ailleurs. Mais au départ, je me déguisais beaucoup. Comme j'étais fille unique, j'étais très souvent seule. Et donc, je m'inventais des personnages. Je revisais les films que j'avais vus à la télé, les feuilletons. Et donc, je passais beaucoup de temps à me déguiser, à m'inventer. Et voilà, donc c'est vrai que c'est en moi. Après, il faut accepter et puis avoir l'opportunité de prouver que c'est bien ça qu'on a envie de faire. Est-ce que vous vous souvenez du premier flirt ? Ah oui, oui, j'avais 12 ans et j'étais persuadée que ça se voyait sur ma bouche. Qu'est-ce qu'il voyait ? Ah oui. Que j'avais embrassé un garçon. Et donc, j'étais en vacances avec ma mère et j'ai passé mon après-midi avec la main devant la bouche. La main sur la bouche. Et ma mère, elle me disait, mais qu'est-ce qu'il y a, ça va pas ? Non, ça va rien. J'étais persuadée que ça se voyait, mais alors... La première déception ou la première colère, vous vous souvenez ? Oh là là, je pense que la première fois, c'est quand on... J'ai un souvenir assez marqué de ma jeunesse à l'école. Voilà, j'étais dans une école aussi, c'était pas très sympa. Et je me rappelle l'injustice de dire... Parce que ma mère, elle aimait bien m'acheter des fringues et tout ça. Et donc, j'avais une cape rouge et quand je suis rentrée dans l'école, la directrice m'a fait rentrer chez moi pour me changer. Et... Et moi, je me rappelle arriver à l'école avec... J'ai 8 ans à ce moment-là, 8-9 ans, avec ma petite cape rouge, toute fière et tout ça, toute contente. Parce que ma mère, elle n'avait pas de sous et qu'elle s'est démerdée pour m'acheter cette cape. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vous dit, rentrez chez vous, vous n'allez pas rester habillée comme ça. Et là, c'est horrible parce qu'on se dit, toute la vie, ça va être ça. Toute la vie, je ne vais pas pouvoir faire ce que je veux. Je ne vais pas pouvoir exprimer ma joie par rapport à des codes, à une façon de penser, etc. Et je pense que c'est peut-être... Évidemment, je n'ai rien dit à mes parents parce que je me suis dit, mon père, il va aller à l'école. Mais ça m'a marqué assez longtemps parce que je me suis dit toujours, la place qu'on a, la place qu'on se laisse avoir, la place qu'on décide d'avoir est une chose importante dans ça. Dernière question. La première fois où vous avez signé un autographe, comme Michel Bernier ? Ça, ça devait aller à l'époque du Théâtre de Bouvard. C'est-à-dire qu'on est devenus des vedettes en très très peu de temps et qu'on ne savait pas, évidemment, qu'on y avait 17 millions de gens qui nous regardaient tous les jours. Ah oui, c'est vrai. Et c'est vrai que la première fois quand on est dehors et que quelqu'un vous dit, ah mais je vous ai vu hier, j'adore, je peux voir un autographe ? Mais pourquoi ? Mais comment ? Mais voilà, c'est un moment un peu bizarre parce qu'en fait, à la fois, évidemment, on n'est pas habitué, en même temps, on le fait parce que, je ne sais pas, on se dit, bon, il faut le faire. Mais c'est très curieux. Les gens peuvent le prendre mal si vous ne le faites pas. Ah mais bien sûr, mais d'ailleurs, quelquefois, quand on ne peut pas ou pour une raison X, des fois, il y a la vie privée qui prend le pas sur la vie publique. Et quelquefois, les gens se disent, ben pourquoi ? Je dis non, parce que là, ce n'est pas possible. Après, plus tard, il n'y a pas de problème. Mais donc, ça devient, alors maintenant, avec les selfies... Non, le selfie avec le croque-mort, par exemple, ce n'était pas... Et puis, en plus, on est moche sur les selfies. Ça déforme la tête. Ça dépend de la longueur du bras, surtout. C'est un peu comme quand on regarde dans Judas d'une porte, on n'a pas fait la même. Exactement. Allez, on va jouer avec nos auditeurs. En l'occurrence, Bastien et Charlotte, pour faire gagner une semaine. Oui, mais les Charles. Une semaine pour quatre personnes dans un village de vacances. Azuré va avec le quiz musical de Patrice Carmouze. A tout de suite. RTL, première radio de France. Can we be friends ? On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Qui que l'on soit, d'où que l'on vienne, tout le monde se retrouve dans On est fait pour s'entendre. Le magazine interactif qui vous donne la parole du lundi au vendredi de 15h à 16h sur RTL. Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze. Alors Patrice, on va jouer. Oui. Et naturellement, Michel va jouer pour Charlotte. Absolument. Et moi, je vais jouer pour Bastien. Voilà. Alors, ce sont des chansons, le thème, c'est les Michel. Ah bah oui. Voilà. Et c'est un tour de rôle. C'est un tour de rôle. Donc, on commence par vous. Oui. Mais vous pouvez être un peu aidé par Régis, par exemple. Mais qui chante ça ? Oh bah, c'est Paul McCartney, c'est les Beatles. Vous auriez dû faire les Berniers. Ça aurait été moins évident, ça, quand même. Il y en a moins. Bah oui. Il a essayé. Stéphane. Oui. Allez. Michel Thorne. Mais ouais. En Provence. Je l'aime et tout va aller. Pourquoi on ne l'entend plus ? Elle est venue dans la tournée. Elle est venue dans la tournée, tout ça. Non, mais sur elle. Ah, sur elle. On peut parler à la programmation. Faut demander. Mais plus sur Marina Caille en ce moment. Oui. Parce que c'est un peu pointu, peut-être. C'est trop de notre web. J'aime bien, c'est un peu pointu. Donc, Michel. Oui. Qui chante. Michel Delphège. Oui, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt. Avec toi. Je ferai. Vous savez, Patrice, à quoi on voit qu'on a vieillé ? C'est qu'on les chante. C'est qu'on aime. C'est qu'on aime ces chansons. Oui, oui. Mais j'en chantais un petit bout dans la pièce de Laurent Ruquier. Oui, c'est vrai. Je préfère qu'on reste amis. Stéphane. Oui. Michel Lecom. Je ne pourrais pas. Elle ne déclarait pas. Ne part pas, j'en mourais. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette chanson. Oui, magnifique. Je te cacherai et je te garderai, mais mon amour ne me quittera. Michel Bernier. C'est une chanson. Mon doudou, mon Michel Jonas. Toi, tu m'aimes. Une reprise. Jolie version. Les feuilles mortes. Les feuilles mortes. Et nous vivions. Le cauchemar. Les prévets. Tous ensemble. Non. Toi qui m'aimais. Je ne connaissais pas. Non. Qui t'aimais. C'est ça. Stéphane. Alors évidemment, Michel, c'est une certaine date. Ah bah oui, c'est un prénom. Ça commence à daté. Ça revient là ? Je ne sais pas. Il y en a quelques-uns qui reviennent. Un peu grâce à Michel Obama aussi. Qui est devenu évidemment un prénom qui tout d'un coup a repris Nora. Alors qu'il était un peu parti. Il y a un retour de Michel. Un retour de Michel. Alors Michel Bernier donc. Ils se sont trouvés au bord de nos chemins. C'est hyper dur quand même. Ouais. C'est un peu l'histoire. Ah bah il faut avoir l'oreille. Il faut avoir l'oreille monsieur. C'est un peu l'histoire de Madame Monsieur parce qu'elle, elle vient du sud et lui, il vient du nord. Je vous ferai remarquer quelque chose quand même. Oui Joël. C'est que dans toutes ces vieilles chansons que vous connaissez de vieilles, vous connaissez tous vraiment les paroles. Oui. Alors que quand vous citez des gens récents, je suis désolée, vous ne connaissez pas les paroles. La fouille nous. Je suis bien d'accord. Je l'ai dit. Bah ça dépend. C'est-à-dire un gars. C'est une question. Ah bah moi je... Maître Gims, je sais, ça paie comme jamais. Après, c'est fini. Bah également, il t'aura ici, il t'aura le sain. Ouais. Stéphane. Daft Punk, je connais toutes les paroles. Ah bah. Michel Polnareff. Ouais. Bravo. Quatre partout. C'est la première fois qu'on a des petites connues depuis le début de l'année dans le quiz. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Michel Berdier. Michel. Mais j'ai un renommage. Moi, j'attendais la récré pour aller au café, boire un chocolat et puis t'embrasser. Ça, on chanterait ça aujourd'hui. Ah non, mais attends, mais tu te rends compte ? Oui. C'était magnifique cette chanson. C'est fini. Non, mais... Et elle nous a traité de vieille, Joël. Non, mais c'était joli cette chanson. C'était joli. C'était magnifique cette chanson. D'ailleurs, Gérard, le Normand devrait la chanter avec moi. Il y a un truc qui est un peu choquant dans la chanson, c'est qu'elle habite près du Grand Palais et ils partent en train au lycée. Oui, mais parce que lui, il n'habitait pas dans Paris. Mais à l'époque, il y avait des trains dans Paris. Il y avait des trains dans Paris. Mais des fois, on s'en fout parce qu'on est bien. Non, c'est le seul reproche que j'avais sur cette chanson. Non, je me dis, c'est con les paroles ici. C'est fun. C'est fun. Michel Berger. Alors, on va faire le départage. Elle est très forte. Non, mais non, on est égalité. Là, c'est le plus rapide. Il n'y a pas d'aide. Qui chante ça ? Ça va venir. Michel arrive. Personne chante. Mais non, personne chante. C'est un joueur d'accordéon. C'est un accordéon. Il s'appelle Michel. Il s'appelle Michel. C'est pas le plus connu, mais... Ah non, on aurait pu faire André Verschal, mais ça n'a pas... Yvette Horner. Bon, attends, puis c'était Michel Piazzol. Mais on va en faire un autre. Bon, oui, parce qu'on ne le connaît pas bien. Bon, on ne le connaît pas bien. Ah oui, c'est bien. Michel Jarre, Jean-Michel Jarre. Ah oui, mais ça, c'est Jean-Michel. C'est pas Michel. Vous voulez en faire un autre, alors ? Ah oui, un tout petit. Alors, on a un autre, ça le demande de Michel Bernier. Attention. Les prônes de Michel, les oiseaux, les ailes. Alors, elle, je ne sais pas comment elle s'appelle. Moi, je l'ai. Vas-y, dis-moi, dis-moi. Thierry Moïse. Oui, Thierry Moïse. Thierry Moïse. Voilà. Je me suis fait flouer, là. Oh, mais on a d'une amie. Bon, Charlotte et Sébastien peuvent partir ensemble. Voilà, exactement. Très bien. C'est Charlotte qui a gagné. Allez, bonne journée à tous. À l'écoute d'RTL, la stagiaire, mardi prochain, 27 février sur France 3. Formidables séries. Troisième saison, à ne pas me manquer. Merci, Michel Bernier, d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci. Demain, on sera avec Dick Rivers et Nicoletta. Ah, mais vous les embrassez ! Bonne journée à tous. On les salue de bien voir. Allez, plus d'RTL, RTL, il est midi et demi.